à deux ans de la retraite ils avaient un rêve pour leur vieux jour daniel et sa famille talia voulait partir ensemble sur les routes à bord d'un camping-car ça c'est un petit peu comme ça qu'on voulait voilà avec ça on peut faire tour d'europe pour se l'offrir ils avaient économisé toute leur vie mais rien ne s'est passé comme prévu ça c'était un petit peu notre rêve pour l'instant n'est qu'à l'écran mais ce qui s'est passé c'est que l'argent qui était consacré à l'achat de ce camping-car bien on l'a placé dans une société de training sur internet et on a perdu tout cet argent parce qu'on a eu la malchance de tomber sur des escrocs du trading c'est à dire des placements boursiers tout commence lorsqu'ils sont attirés par l'une de ces publicités qui circulent sur le web vous pensez qu'il est difficile de gagner de l'argent grâce à la bourse vous pensez même que ce n'est pas fait pour vous et bien cette vidéo risque de vous surprendre ils sont alors contactés par un banquier qu'ils n'ont jamais rencontré par e-mail et par téléphone l'homme les convainc de leur confier leur argent pour le placer en bourse via son site internet c'est une société située en angleterre ils avaient pignon sur rue ils avaient un site internet j'avais une application sur mon téléphone mobile je veux dire que en aucun cas et à aucun moment pas une seule seconde on aurait pu penser qu'il s'agissait d'escroc mais quelques semaines après ce site disparaît sans laisser de traces et avec lui les économies de daniel et d'italia nous mêmes ma fille et ma mère on a investi cinquante mille euros mais cinquante mille euros c'est pas de l'argent c'est pas du superflu c'était de l'argent que qu'on avait gagné et que qu'on avait c'est de l'argent d'une vie ils ont bien fait leur travail c'est un travail de sape qui anéantit les gens comme daniel et sa femme au moins douze mille français affirme avoir été victime de ces nouveaux escrocs en ligne depuis cinq ans des centaines de sites de placement sur internet ont fait leur apparition ils nous promettent la fortune en quelques clics votre capital manque d'intérêt il est temps de vous en occuper des publicités alléchantes un marketing agressif ces sites ont toutes les apparences de la respectabilité pourtant derrière la plupart de ces vitrines tout est faux à part l'argent qu'elles nous font perdre j'ai perdu de 34 mille euros en une nuit sans savoir pourquoi notre enquête nous a permis de découvrir que ces entreprises appartiennent à des filières internationales très organisées qui ont déjà empoché des sommes colossales en toute impunité c'est des centaines de millions et ça a coûté beaucoup beaucoup d'argent en français un étonnant polar financier qui nous a emmené jusqu'en bulgarie à chypre et en israël sur les traces de ces nouveaux profiteurs du web notre enquête commence place de la bourse à paris au siège de l'autorité des marchés financiers la mf la plateforme téléphonique du gendarme de la finance est aujourd'hui débordée par les appels des victimes de ces sites internet je vous confirme c'est une escroquerie vous avez bien fait de nous appeler il s'agit souvent d'appels de personnes âgées plus isolées et parfois plus crédules comme mireille qui appelle ce jour là pour se plaindre d'un de ses sites de placement une centaine de plaintes en 2011 5000 en 2014 et jusqu'à dix mille appels cette année l'amf a établi une liste noire de 200 sites qu'elle considère comme illégaux et dont elle peut faire bloquer l'accès par les tribunaux mais certains qui sont enregistrés hors de france échappent à ces sanctions selon nathalie le maire le scénario est toujours le même sur ce type de site vous avez derrière vous des escrocs qui non seulement dans la plupart des cas ne vont pas placer votre argent sur le marché proposé ne vont pas investir dans les produits mais vont se contenter de faire passer votre argent de banque à banque jusqu'à un paradis quelconque et vous ne reverrez jamais votre argent rien n'est redistribué selon les statistiques de l'amf 90% des épargnants sont perdants sur ces sites ils y laissent en moyenne 11000 euros chacun en 2012 l'amf avait déjà recensé 12000 victimes françaises aujourd'hui ils sont probablement plus du double cette retraité qui vient d'appeler l'amf après avoir perdu 85000 euros nous l'avons retrouvé à marseille elle a 80 ans et s'appelle mireille bonnet après une carrière d'ophtalmologiste elle avait réussi à mettre de l'argent de côté et rêver de faire fructifier son épargne pour ses cinq petits enfants mais en quelques clics sa vie a basculé commencé un jour sur internet où je suis tombé sur le site de fxgm qui me disait que on pouvait gagner de l'argent avec le trading donc j'ignorais totalement jusque là plaisir en juin je me suis donc inscrite un certain thomas de la croix qui affirme travailler pour ce site la contacte aussitôt par téléphone la manipulation commence à ce moment là que j'ai eu quelques jours après monsieur de la croix qui m'a appelé et qui m'a dit mettez une somme d'argent entre 200 euros et 1000 euros et moi j'ai mis 500 euros en l'espace de 15 jours j'avais doublé la mise il m'a dit vous voyez comme c'est facile là vous avez fait vos preuves sur des petites sommes il n'y a aucune raison que vous n'arrivez pas à faire vos preuves sur des grosses sommes à pâté mireille accepte d'investir 50 mille euros mais apparemment ce n'est pas assez pour thomas de la croix il la rappelle pour la convaincre de miser davantage vous savez j'ai montré votre dossier à ma hiérarchie qui m'a dit franchement madame bonnet a beaucoup de potentiel on va faire on va lui faire confiance on va réinvestir avec elle alors ça veut dire quoi si vous rajoutez une somme de 25 mille euros nous la rajoute autant et vous vous retrouvez que 100 mille euros et là avec 100 mille euros on peut aller très loin jusqu'à plusieurs millions gagner jusqu'à plusieurs millions mireille finit par miser toutes ses économies 85 mille euros pendant trois mois thomas de la croix lui téléphone presque tous les jours pour la pousser à parier sur la valeur d'une action ou le cours d'une monnaie persuadée de gagner de l'argent en bourse mireille lui fait totalement confiance jusqu'à cette soirée du mois de mars j'ai perdu de 34 mille euros en une nuit sans savoir pourquoi j'ai essayé de les joindre par téléphone parce que j'étais un peu affolé j'ai pas pu essayer les choix d'autrement j'ai pas pu j'ai mis des emails à monsieur de la croix il m'a jamais répondu et puis et puis voilà mireille n'aura plus jamais de nouvelles de thomas de la croix cette voie sans visage qui avait su gagner sa confiance qui se cache derrière cette manipulation nous avons voulu remonter la piste de ce mystérieux interlocuteur pour connaître ses méthodes et tenter de découvrir sa véritable identité la première étape de notre enquête nous emmène en europe de l'est à sofia en bulgarie nous nous rendons dans les bureaux de warning trading une société française installée dans la capitale bulgare son créateur nicolas gaillardo tente de retrouver les sommes perdues en échange d'un pourcentage sur l'argent récupéré une sorte de justicier pour déjà 400 clients tous français dont mireille bonnet madame bonnet oui nicolas gaillardo l'appareil vous dérange pas d'accord bon alors concernant votre dossier je vous posais la question je souhaitais savoir si vous aviez eu un coup de téléphone ou un contact de la part donc de fxgm rien rien du tout pas de courrier pas d'email on attend encore une petite semaine et et ensuite on se tient au courant de la suite avocats juristes banquiers ils sont quatre ce matin à plancher sur le dossier mireille bonnet la manipulation psychologique dans le cadre de ce dossier là est vraiment flagrante on est face à une personne âgée et c'est vraiment un type de profil qui recherche c'est des personnes âgées qui sont souvent éloignées de leur famille qui ont besoin d'avoir d'avoir un contact de parler et donc le l'analyste le conseiller de la société va les appeler régulièrement va rentrer dans leur vie va devenir parfois plus proche que leur propre famille nicolas gaillardo est un ancien trader il connaît bien les méthodes et les ruses de ses courtiers en ligne le commercial lui dit qu'il traite sur des marchés réels or il en est tout autre le client traite sur un dans un casino en ligne dans un dans un jeu vidéo où lorsqu'il gagne le courtier perd et le plus souvent quand le client perd le courtier gagne et d'ailleurs toute la méthode commerciale technique est faite pour faire perdre le client assez du casino nicolas gaillardo ne s'est pas installé en bulgarie par hasard ce pays abrite des complices de cette filière internationale ici n'importe qui peut du jour au lendemain ouvrir un site internet de trading il n'y a aucune connaissance à avoir il suffit de se rendre dans l'une de ces sociétés qui vendent ces casinos virtuels clés en main je vous emmène chez un fournisseur technique qui s'appelle tradologique qui a ses bureaux à sofia c'est une société spécialisée dans le développement et la mise en place de plateformes n'importe qui peut demain devenir un courtier un broker en ligne avec ce type de produits pour à peine quelques milliers d'euros nous nous présentons chez ce vendeur de sites internet en caméra cachée nous nous faisons passer pour des investisseurs qui souhaitent acheter un site de placement en ligne l'entreprise est l'un des leaders de ce nouveau marché ses locaux sont flambant neufs et l'accueil de sa jeune employée est chaleureux et professionnel la société semble respectable la proposition qu'elle va nous faire en revanche les beaucoup moins notre test nous présente son logiciel pour 8000 euros nous pouvons acheter un site internet standard et pour 8000 de plus avoir un design personnalisé jusqu'ici un business qui semble légal mais le patron un informaticien israélien va nous dévoiler la combine sa société touche de l'argent sur chaque somme empochée grâce à ses logiciels en commentaire으면 ou en place le salut il y a des investisseurs messieurs le rapport j'ai un ami boîte auxquels, vous faitesz le cas à lame dans le joueur si le investisse 1000, il perd le 1000 En clair, cette société prélèvera sa part sur chacune de nos futures opérations, même frauduleuses. Et pour 10 000 euros par mois, il propose en plus de gérer à notre place les plaintes de nos clients. Alors, est-ce qu'on va prendre en charge ou est-ce qu'on va prendre en charge ? 90% est fait. Toutes les compliances, sans l'application de nos joueurs. Donc, ils regardent les documents, ils vérifient les documents, ils envoyent les e-mails automatiquement. Mais si ils ont besoin de quelqu'un pour parler au client, ils vont parler avec l'opérateur. Et ils vont dire qu'ils ont besoin de parler au client et de leur demander 1, 2, 3 choses. Donc, ils font tout, ils utilisent juste pour parler au client. Nous partons, évidemment, sans rien acheter. Même Nicolas Gaillardot, qui enquête pourtant depuis un an sur ces sociétés, est étonné du niveau de sophistication de leur méthode. J'avoue que j'ai été extrêmement surpris sur l'aspect gestion clientèle. C'est fait pour transformer le client en victime. Voilà, ça va plus vite, c'est plus rapide, c'est plus efficace. Et le client, au bout du compte, a perdu tout son argent. Le piège est prêt à se refermer. Il ne reste plus à des vendeurs mal intentionnés qu'à passer des coups de téléphone pour trouver des clients et les convaincre d'investir sur leur site. Un pays s'est spécialisé dans cette activité. Il s'agit d'Israël. Depuis quelques années, c'est dans ce pays qu'ont été créés la plupart des sites Internet inscrits sur la liste noire des autorités françaises. On en trouve des centaines. Parmi eux, FXGM, le site sur lequel Mireille Bonnet a perdu 85 000 euros. Nous nous rendons au siège de l'entreprise dans l'espoir d'y rencontrer Thomas Delacroix, l'homme qui l'a manipulé par téléphone. Dans les locaux, nous découvrons une ambiance festive et décontractée. C'est probablement de cette salle que celui qui se présentait comme Thomas Delacroix appelait Mireille Bonnet. Peut-être même que Thomas figure sur cette vidéo que nous avons retrouvée sur Internet. Parmi ces vendeurs de FXGM qui se filment eux-mêmes en train de célébrer les succès de leur entreprise. D'ailleurs, alors que nous entrons dans le bureau de la recruteuse, une cloche retentit. Une vente, cela signifie qu'un Français comme Mireille vient d'investir ses économies sur leur site. Pour travailler chez FXGM, aucune compétence particulière n'est requise à part la maîtrise de la langue française. Nous découvrons également que l'entreprise a récemment ouvert un second site sous un autre nom. Peut-être pour faire oublier sa mauvaise réputation et les plaintes qui pèsent sur elle. Nos questions finissent par réveiller les soupçons. Les recruteurs ne donneront pas suite à cet entretien. Pour en savoir plus sur le fonctionnement de ces sociétés, nous devrons nous rendre chez un concurrent. Cette fois, la recruteuse va se montrer un peu plus bavarde. Son but, capter des clients à tout prix. Elle nous emmène dans son centre d'appel pour une séance d'observation. Une employée est justement en train d'essayer de convaincre un Français d'ouvrir un compte. Les méthodes de vente sont agressives. Il y a plus d'assurance, oui, mais si vous mettez 200, c'est pas un problème. On fera bien sûr le nécessaire. Mais en tous les cas, si vous n'avez pas l'argent, on commence avec 200. C'est pas un problème, on verra pour plus tard. Il y a les matières premières, les devises, l'or, les dollars, l'euro, tout ce que vous voulez. D'abord, d'abord, il faut activer le compte. Alors qu'est ce qu'on fait aujourd'hui ? Les 200 dollars ou 105 dollars avec 200 ? Nous avons pu rencontrer un ancien employé d'une de ces sociétés. Anonymement, il a accepté de nous raconter son expérience. Il affirme que son employeur lui aurait d'abord caché la vraie nature de son activité. Au début, vous pensez que tout est clair, tout est net. Mais à la fin, vous vous dites non, il y a un truc qui ne va pas. Les clients ne gagnent jamais. Ils ne gagnent jamais. Moi, il m'est arrivé d'avoir des clients qui avaient perdu jusqu'à 170 000 euros, une cliente. On nous obligeait à dire aux gens qu'il fallait qu'ils mettent 20 000 euros minimum. La plupart des gens, c'était 15, 20 000 euros minimum. En leur expliquant, c'est ça, la finance. Pour moi, c'est du renseignement. Appeler quelqu'un 100 fois en un mois, qu'il dépose 10 000 euros, oui. Il y a des gens qui, pour moi, sont harcelés. La France serait un marché particulièrement ciblé. Car les Français possèdent beaucoup d'épargne et ne savent pas toujours où la placer. Alors, le marché francophone, c'est un marché qui est un des plus intéressants des marchés, parce qu'ils ont beaucoup de badeleines, ils ont besoin de faire fluxifier leur argent. Et le problème, c'est qu'ils n'ont, à part le PEL ou le Livret A, ils n'ont rien d'autre comme option. Et tous les badeleines sont en train de disparaître avec Internet aujourd'hui. Est-ce que vous avez une idée du volume que ça représente, tout cet argent ? C'est des centaines de millions. Et ça a coûté beaucoup, beaucoup d'argent aux Français. Inutilement. L'homme devait aussi utiliser un pseudonyme. Vous utilisiez une fausse identité ? J'utilisais une fausse identité pour mes clients, bien entendu. Les noms aux consonances bien françaises, comme Thomas Delacroix, sont les plus utilisés. Nous comprenons que nous ne trouverons jamais l'homme qui téléphonait presque tous les jours à Mireille Bonnet. En Israël, ces sociétés prospèrent dans une quasi-impunité. Car ici, la loi ne protège que les Israéliens, pas les victimes étrangères. Or Irsha Ogue, un journaliste de Tel Aviv, a enquêté sur ces entreprises. Il est l'un des seuls dans le pays à avoir accepté de nous en parler. C'est le prolongement direct d'industries dans lesquelles Israël est depuis longtemps très performant. Les jeux en ligne et aussi la publicité sur Internet. Le troisième atout, c'est que vous avez besoin de gens qui parlent parfaitement de nombreuses langues. Et c'est une ressource dont Israël dispose en abondance grâce à l'immigration. Ces sites de trading ont donc en Israël des conditions idéales pour s'enrichir. Mais le système a un défaut. Les autorités européennes peuvent bloquer les sites qu'elles jugent suspects. Pour contourner ces interdictions, ces sociétés ont trouvé la parade. S'installer tout près d'Israël, à Chypre, à l'intérieur de l'Union européenne. Grâce à sa proximité avec Israël, située à moins de 250 kilomètres, cette île méditerranéenne est devenue l'autre paradis des sites de trading. Près de 200 sociétés y ont installé leur siège social. La plupart viennent d'Israël. Elles ont choisi de s'y matriculer ici depuis qu'une directive européenne les autorise à opérer depuis Chypre dans tous les pays de l'Union, dont la France. Dans les beaux quartiers de Nicosie, on trouve par exemple, comme à Tel Aviv, des bureaux de la société FXGM à laquelle Mireille Bonnet avait confié son argent. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous ? Nous sommes des journalistes français. Pouvons-nous voir le responsable du service des plaintes, s'il vous plaît ? C'est moi. Nous avons suivi une Française. Elle a perdu 85 000 euros à cause de FXGM. Elle a été harcelée par un de vos vendeurs au téléphone. Est-ce que cela vous surprend ? Ok. Je ne sais pas à quelle cliente vous faites référence. Ah, je vais vous donner son nom. Elle s'appelle Mireille. Ok. On va s'asseoir dans la salle de conférence et vous m'expliquerez. Cette responsable refusera finalement de répondre à nos questions. Et aucun dirigeant de FXGM ne se rendra disponible pour une interview. J'aimerais que nous fixions un rendez-vous. Ok. Et vous pourrez alors rencontrer un responsable. See you next time. Avant de nous reconduire, on nous promet un rendez-vous. Nous l'attendons toujours. Une fois installés à Chypre, ces sociétés israéliennes évitent les sanctions des autorités françaises. Comme Chypre est en Europe, la France n'a pas le droit de lancer directement une procédure. Elle doit transmettre le dossier à ses homologues chypriotes. C'est la loi. Et attendre que l'autorité locale des marchés, la CISSEC, fasse son travail. Mais apparemment, c'est rarement le cas. C'est ce qu'affirme Andonis Vaféas, un avocat chypriote, qui défend une vingtaine de victimes françaises. Quand on arrive devant la CISSEC, on a un problème pour avoir des réponses. On a un problème pour trouver une solution pour notre client. Car apparemment, non seulement ils sont débordés, ils n'ont pas le droit de répondre à ça. Mais surtout, comme ils nous disent, ils n'ont pas le droit de nous répondre à nous, mais ils incitent les sociétés devoirs avec leurs clients pour résoudre les problèmes. Mais on n'a jamais eu, je veux dire, on n'a jamais vu par nos clients une solution à leurs problèmes et un versement de l'argent qu'ils ont investi. Nous avons plusieurs fois sollicité une interview avec un représentant de la CISSEC. Débordés ou en vacances, aucun responsable n'a trouvé le temps de nous répondre. Je suis désolée. Aujourd'hui, nous sommes vraiment très occupés. L'autorité des marchés chypriotes ne compte qu'une trentaine d'agents, dix fois moins que son homologue française. Trop peu pour dissuader ces sociétés de trading. Mais elles semblent craindre, en revanche, la mauvaise publicité que pourrait leur apporter notre reportage. Depuis que nous avons contacté FXGM au sujet de Mireille Bonnet, la société a étonnamment décidé de reprendre contact avec elle et envisagerait de lui rembourser une partie de son argent.